Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parenthèse Mode. Alors, on se retrouve deux fois par mois, comme à la maison, par les modes tendances et confidences avec nos invités. Et aujourd'hui, c'est Céline qui va venir me rejoindre à côté de moi, là dans le canapé. Vous allez voir, elle va nous donner les conseils pour trouver la veste idéale. Céline a 44 ans, elle vit en couple, elle a deux enfants. Et vous allez voir, c'est une jeune femme audacieuse qui aime le théâtre et la couture. Et justement, ça tombe bien, elle est modéliste chez Grain de Malice. Et voilà, on se retrouve comme à la maison. Merci Céline d'avoir accepté mon invitation. De rien, ça me fait plaisir. Alors dis-moi, c'est quoi ton parcours modéliste ? Comment ça se fait que tu es arrivée là, chez Grain de Malice ? C'est tout un cheminement de la vie qui m'a menée là. J'ai fait des écoles artistiques pour commencer et ensuite, j'ai intégré une école de mode pour être styliste à la base, comme je pense tous les jeunes rêvent d'être créateur un jour. Et je me suis prise d'amour pour le modélisme pendant ma formation. Alors, c'est quoi la différence entre modélisme et stylisme justement ? Alors la styliste, elle va plutôt être dans les tendances, dans la création des vêtements, dans les choix de matière, les couleurs. Et la modéliste, en fait, elle réalise, elle met en 3D le dessin. D'accord. Ça a des patronnages et des techniques. Justement, mais il faut que tu nous racontes. Patronnage, technique, du coup, tu ne dessines pas toi, c'est ça ? Je ne dessine pas les croquis. Ce n'est pas moi qui dessine du modèle qu'on va faire. Oui. La styliste m'amène un croquis ou un shopping ou des inspirations. Il y a toujours des termes un petit peu techniques comme ça. C'est ça. C'est tout le temps. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Oui, mais on aime bien gratter un petit peu pour essayer de comprendre. Donc, ce n'est pas toi qui va créer, mais après, donc toi, tu as le prototype, en fait, c'est ça ? Alors moi, je fais d'abord le patronage, les mesures. Je fais un petit dessin technique pour les fournisseurs qui sachent comment assembler le vêtement. Et je vais recevoir justement un prototype qu'on va avoir en réunion, en essayage avec les stylistes. Et valider ou pas, le porter ou changer un peu le style. Alors justement, vous travaillez souvent en équipe. C'est ce qui revient souvent chez Grand Mani. Oui, c'est votre force aussi. Tout à fait. On partage. C'est une de nos valeurs qui est hyper importante. Et on va décider ensemble du changement. Donc, elles, elles vont me demander si elles veulent faire des changements au niveau style, au niveau visuel. Et moi, techniquement, je vais apporter ma touche en me disant si c'est possible ou pas. Comment faire pour arriver à un résultat technicien. Alors, toi justement, Modélise, c'est aussi au niveau des vestes, c'est important pour toi ? C'est ta spécialité aussi, c'est ça ? Chez Grand Mani, je fais la robe et la veste. Oui. Et la veste, c'est un produit qui doit être nickel, surtout sur une veste ailleurs. Une veste ailleurs, il y a tout un tracé d'emmanchures qui est important pour le confort. Il y a beaucoup de choses dans la veste. Alors moi, quand je choisis une veste, c'est beaucoup plus rapide. Je t'avouais que je n'ai pas pensé à tout ça quand je regarde dans le magasin la veste. Alors du coup, ce que je vais te proposer là tout de suite, c'est de découvrir les nouveautés. Ensemble, ça te teinte ? Parfait. Allez, on y va. Tout de suite, le clip mode. Ah mais oui ! Donc effectivement, il y a plein de styles de veste. Là, on vient d'en voir du coup, trois différentes sur ce clip. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors là, dans le clip, on a vu le petit blouson de Nîmes. Oui. Donc là, il y en est cru. Il y a plusieurs couleurs. L'intemporel, le truc qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Voilà, c'est ça. C'est un indispensable de garde-robe. Je pense que tout le monde a sa petite veste en jean à la maison. Le Bombers, pareil, c'est devenu un intemporel. Alors là, il est un peu nouveau parce qu'il est en dentelle. C'est quand même une première. Donc, il est un peu plus habillé, mais il a aussi ses petits codes sportswear. Oui, mais ça fait quand même très chic tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc, ça permet de faire un petit look un peu décalé. Oui, et il est en plusieurs coloris. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Voilà. Il y a du kaki, du marine et de l'écru. Ah bah voilà ! Et le marine qui donne de bonnes mines en plus. Et qui est une couleur universelle, qui l'a tout le monde. On a des conseils quand même avec le grain de maïsant. Et donc, la troisième veste, c'était ? Alors, c'est une veste un peu plus masculine. Oui. C'est vraiment plus côté tailleur, mais qui n'est pas épaulé, qui n'est pas structuré, qui est un peu fluide, en double boutonnage. Donc, celle-là, elle va aller très, très bien aux grandes. Après, c'est un modèle qui est très mode. Donc, les petites, elles ont aussi le droit de l'acheter, bien sûr. C'est un peu fashion. De toute façon, on ne met pas de barrière. Je veux dire, à partir de... Aucune barrière, mais dans ce cas-là, je conseillerais de mettre peut-être des talons. D'accord. Pour réussir. J'adore les talons. Voilà. Quand on est petite, on se remonte un petit peu. Oui, mais c'est vrai que voilà, toutes ces vestes, en tout cas, peuvent aller à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il faut ajuster les chaussures, les pantalons, etc. Et d'ailleurs, là, on ne parle pas de vestes parce que tu n'en as pas, mais tu as choisi aussi une tenue grand malice. Ah bah voilà, tout à fait. Un petit chemisier volant. Le volant, c'est une tendance. On en a plein, plein, entre les robes, les chemisiers. Il y a du volant chez Grains de Maïs. Pour le printemps. C'est sympa en plus, ça fait du bien. Et alors moi, est-ce que j'ai bien choisi ma veste aujourd'hui ? Parce que tu es là aussi pour nous donner des conseils. Morpho, ça c'est aussi votre force. Chez Grains de Maïs, comment ça se passe ? J'ai bien choisi ou pas ? Je suis à côté de la plaque. Non, toi, tu as de la chance parce que tu es une Morpho X. Alors, les Morpho X, elles peuvent mettre ce qu'elles veulent. Ah, mais on a de la chance. Un petit peu jalouse quand même. Donc c'est quoi ? En fait, on a une lettre, il y en a combien ? C'est tout l'alphabet ou pas ? Ah non, ce n'est pas tout l'alphabet. Il y a le A, le V, le X, le O, le H. Et c'est en fonction de ça ? C'est en fonction de l'alignement entre les épaules et le bassin et le marquage de la taille. D'accord, donc là, en l'occurrence X, je rentre, je vais être contente. Épaules alignées au bassin avec une taille un peu marquée. Ok, et d'autres exemples que tu pourrais nous donner ? Le H, qui est aligné tout le long. D'accord. Tu es un peu comme moi. Il n'a pas de taille. Et alors ? Donc, il faut créer cette taille. Donc, les vestes cintrées en portée ouverte, bien sûr, pour ne pas être boudinées dans la veste. D'accord. Va dessiner la taille. Bah, dis donc ! Alors, tous ces conseils-là, on peut les retrouver aussi en boutique, je suppose. Ah, tout à fait. Auprès des vendeuses, des conseillères. Toutes nos conseillères de vente sont formées à la morphologie et elles peuvent très bien conseiller nos clientes. Oh là là, merci beaucoup, Céline, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir. C'était un plaisir. Je sais que je suis X, du coup, je vais… Voilà. Je peux y aller, tu peux te lâcher. Je peux y aller. Du coup, ce que je te propose là tout de suite, c'est quand même de rester encore un petit peu avec nous parce que je vais aller voir justement mon petit chouchou. Et c'est tout de suite le coup de cœur du jour. Tandam ! Et voilà, grâce aux conseils de Céline, j'ai complètement flashé sur cette veste. En plus, voilà, elle est en matière naturelle, viscose et lin, hyper agréable à porter. Vous avez vu, les poches, la longueur, impeccable. Et puis en plus, j'adore aussi, c'est les boutons qui font un effet un petit peu rétro. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette parenthèse mode. Merci à Céline d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour revoir l'émission, c'est très simple. La chaîne YouTube, les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook et également le site Internet Grain de Malice. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Je compte sur vous. D'ici là, à très bientôt sur Grain de Malice. Sous-titrage Société Radio-Canada